Déjà, vous remerciez de votre présence pour donner l'information au niveau de la population. Comme vous savez, nous sommes là pour les populations. Cette année, ce qui a plus retourné le Conseil départemental, c'est par rapport aux orientations données en 2015 et 2016, qu'on est en train de confronter et de conforter par rapport au choix. Si vous vous rendez compte, l'année dernière, cette année où nous sommes en train de s'achever vers la fin, nous avons ciblé des secteurs comme l'éducation et la santé. Et les ONGAP Conseils, dans leur session d'orientation budgétaire qui a abouti aujourd'hui au vote du budget, ont plus renforcé ces secteurs qui sont vraiment privilégiés pour notre département, à savoir l'éducation et la santé, pour voir l'émergence en fait de notre département de Gigan Chod. C'est pour cela, aujourd'hui, vous verrez les réalisations qui seront bientôt réalisées, qu'on a démarré au niveau de l'hôpital régional, surtout le problème de la morgue, qui est un problème crucial au niveau de la région. Et je pense que sous peu, nous n'aurons plus les mêmes problèmes, mais nous allons vraiment régler une grande partie des problèmes liés à la morgue. Deuxièmement, vous verrez par rapport à l'éducation aussi que l'année prochaine, la plupart des actes qu'on a posés cette année seront renforcés, et au niveau de la jeunesse, au niveau aussi du sport en général, qui sont l'aide à la culture. C'est un peu aujourd'hui les grandes actes que nous avons posés par rapport à notre budget, et aussi bientôt l'arrivée de nos partenaires par rapport à nos projets de développement, parce que vous êtes censés savoir qu'aujourd'hui nous sommes dotés de deux documents qui sont le schéma de management du département et le plan de développement du département. C'est les deux documents de référence qu'il nous fallait avant de pouvoir vraiment rester dans la cohérence des interventions et des souhaits et des besoins de la population. C'est pour cela que ce budget aujourd'hui, vous le verrez, il a un peu haussé par rapport aux ambitions que le département s'est toujours fixé, et incha'Allah, je pense qu'avec le soutien de la population de Jigenshot, nous réaliserons nos ambitions. Il s'élève à combien ? A 315 millions pour cette année. Nous savons que faire un budget, c'est une très bonne chose, mais avoir réuni justement tous les moyens pour pouvoir conduire sa politique en est une autre chose. Est-ce que là, c'était une tribune pour plaider pour que l'État puisse augmenter justement les fonds de dotation, permettre les collectivités locales à mieux s'organiser et à mieux conduire notre politique ? Tout à fait. Je pense qu'en fait, l'État, depuis l'ascension de l'axe 3 avec les départements, fait des progrès, il faut le reconnaître. Que chaque année, substantiellement, nos budgets sont augmentés à un niveau, mais ce n'est pas toujours suffisant. Certes, l'État nous donne les moyens, à mon humble avis, de dérouler notre politique de développement. Et c'est nous, dans notre stratégie de développement, qui devons trouver les voies et moyens, comme les documents les stipulent. On n'est pas obligés d'attendre toujours tout de l'État. Nous avons la coopération décentralisée sur laquelle nous pouvons nous baser avec le partenaire public-privé pour développer nos projets structurants. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'attends, avec les conseillers du département, avec nos partenaires privés et publics, pour défendre et réaliser nos projets d'envergure structurants. Merci. 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 Merci.